Yosha Michaf, bonjour Bokertov. Bokertov, Daniel, à vous et à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité pour essayer de faire un point sur cette campagne électorale. On parle de dernière ligne droite, on est à six jours des élections. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette campagne a un caractère un peu particulier. J'aurais tendance à dire même presque malsain. On a le sentiment quelque part que des limites, des records, on va dire, de fermeté ou en tout cas même d'animosité, pour ne pas parler de haine, entre les différents candidats, ont été battus au cours des dernières semaines. On a le sentiment que cette campagne a un caractère personnel plutôt qu'une campagne d'idées. C'est votre sentiment également ? Oui, en gros, oui, parce qu'il est évident qu'au-delà de toutes les questions politiques, économiques, sociales, géostratégiques et tout ce que vous voulez, Daniel, cette élection est une espèce de référendum non déclaré, oui ou non, quatre ans supplémentaires de Benjamin Netanyahou. Je pense que c'est clair pour tout le monde que cette campagne se focalise sur la personne du Premier ministre et la personne de celui qui est candidat à le remplacer, donc Benny Gantz. Et voilà, donc on est effectivement, vous l'avez dit, tombé dans des abîmes qu'on n'a jamais connus ici. Moi, ça me fait peur comme tout le monde, je ne pense pas qu'on puisse arrêter maintenant tous les démons qui se sont échappés de la boîte, si je peux dire. C'est ça, parce qu'au lendemain des élections, après les élections, il y a le lendemain des élections, et on a du mal à imaginer comment, par exemple, Benny Gantz et Benjamin Netanyahou pourront un jour siéger côte à côte après cet insulté copieusement comme ils l'ont fait ces dernières semaines. Oui, mais vous savez, en politique, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin, d'ailleurs, je sais que vous vous rappelez parfaitement ce que Benjamin Netanyahou et Avigdor Lieberman ont dit l'un sur l'autre tout au long des années, chose extraordinairement grave, ça ne les a pas empêchés, ça n'a pas empêché Lieberman d'être ministre des Français Netanyahou. Vous savez, quand ils voudront, si un jour ils veulent vraiment siéger ensemble dans une espèce de gouvernement d'union nationale, ben, on ira aux vieilles ficelles classiques, hein, Daniel, la menace extérieure, la situation du pays, la menace iranienne, ça marche très bien, la menace iranienne, quand on veut se réunir, hein, voilà, donc, oui, c'est vrai, j'ai dit que mon adversaire était comme ça, mais bon, maintenant, l'heure est grave, c'est la nation qui nous demande d'être ensemble, vous connaissez tout ça ? Oui, effectivement. Alors, avant de reparler un peu de manière plus générale de cette campagne, un mot sur les positionnements, on va dire, à droite, on a le sentiment que tout est plus ou moins clair, au centre, il y a le parti Bleu-Blanc, comment vous analysez, on va dire, une relative faiblesse de la gauche israélienne dans ces élections ? On a du mal à imaginer, jusqu'à hier soir, il y avait un sondage qui a avancé 14 députés pour le parti travailliste, mais jusque-là, eh bien, on était autour d'une quinzaine de députés pour le parti travailliste et pour le parti Meretz, on va dire, les deux formations de la gauche traditionnelle israélienne. Comment vous ressentez cette faiblesse très marquante de la gauche israélienne ? Écoutez, si nous sommes devenus un pays où la simple évocation du mot « paix », « shalom » est devenue quelque chose de... et qu'on ne peut plus dire en public, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, l'opinion publique est travaillée au corps, jour après jour, et donc elle s'éloigne, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les grandes interviews depuis Rosh Hashanah, vous savez, chaque fois à Rosh Hashanah, on donne une grande interview à la télé, aux journaux, quand on est Premier ministre, chez l'opposition, le mot « shalom » n'a plus du tout apparu, moi, je me rappelle quand même de l'injonction de la Torah « Bakesh Shalom » vers Adfeo, et ça a disparu comme si c'était, je le répète, une grossièreté. Mais pourquoi ? Est-ce que finalement, ce n'est pas dans l'autre sens ? Est-ce que ce n'est pas parce que, justement, on a compris, même à gauche, qu'il n'y a pas de possibilité de résoudre le conflit israélo-palestinien aujourd'hui, que quelque part, il y a un déplacement de la gauche israélienne vers le centre ? Non, je ne crois pas. Écoutez, d'abord, on va mettre une chose au clair qui doit être dite, mais elle est évidente, elle va d'elle-même, ce n'est pas vraiment qu'on a un cadeau en face, ce n'est pas le partenaire éventuel. C'est bien de le rappeler, peut-être, oui. Non, 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 mais c'est évident, mais on en est tous bien conscients, il est évident que... Mais non, je pense que la société israélienne a changé en profondeur, il y a un retour massif aux religieux, et par conséquent, lorsque... Il y a un glissement vers la droite ? Non, 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 c'est plus qu'un glissement, c'est un véritable déplacement tectonique, moi je dirais, dû à des données démographiques et sociologiques qui sont incontournables et qui rendent l'avenir de la gauche sioniste en Israël encore plus problématique qu'il ne l'est aujourd'hui, à mon avis. Et donc, voilà, ce sont des processus que je pense que personne ne pourra enrayer. La société israélienne veut aujourd'hui plus de religion, plus de tradition, et évidemment ça va avec une vision beaucoup plus messianique de l'avenir des territoires qui sont entre la Méditerranée et le Jourdain. Est-ce que finalement, vous n'avez pas le sentiment que la gauche israélienne souffre, par exemple, d'une carence, on va dire, chronique de leaders d'envergure ? Regardez à droite comment ça se passe, il y a eu à droite depuis les 30, même les 40 dernières années, il y a eu 4 grands leaders, Begin, Shamir, Netanyahou, Sharon, c'est tout. C'est-à-dire au Parti Travailliste, le Parti Travailliste, vous le savez, est un parti qui dévore ses leaders, il en a échangé plus d'une dizaine en quelques années. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas un peu l'une des raisons de la désaffection actuelle de la gauche israélienne, pour la gauche israélienne ? Qui manque une figure charismatique à la gauche sioniste israélienne, c'est évident, je suis d'accord avec vous. Mais je pense, sincèrement, je ne pense pas que le leader de la gauche aujourd'hui soit Avi Gabay, qui est, on va dire, un produit qui n'est pas très loin du Likoud, on va dire, à l'origine. Mais c'est très exactement ça, quand on parle de gauche, moi, je ne vois plus que mes rêves, c'est-à-dire que ça va tourner autour de 5 députés, 4 ou 5, enfin, parce que vous savez, même le parti travailliste, Avi Gabay, ne remet pas en cause ni la politique des implantations, ni, je pense que son rapport à la population arabe israélienne est le même à peu près que celui de Gans Lapid, c'est-à-dire moins raciste, moins ouvertement raciste, on va dire, que Benjamin Netanyahou, mais je pense qu'il n'en pense pas moins. Donc, dans ces conditions-là, effectivement, il manque un leader charismatique, mais je pense très sincèrement que ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est réellement une évolution idéologique majeure que vous voyez très bien dans la victoire du khanisme aujourd'hui. Vous vous rappelez, Daniel, nous sommes tous les deux assez vieux dans ce pays, pour nous rappeler des années 80, quand le rabbin Meir Karana a été élu à la Knesset pour la première fois. Il avait été élu, son parti avait été validé à l'époque. Il avait obtenu un siège, et toute la droite israélienne, toute la Knesset d'ailleurs, boycottait systématiquement ses discours. Menachem Begin a dit que c'était un homme dangereux. Il a dit à l'ambassadeur américain, je crois, me rappeler qu'il avait dit même à l'ambassadeur des États-Unis que c'est un malade mental. Mais là, vous me tendez la perche parce que... Daniel, Daniel, tout le monde avait compris le danger épouvantable du poison raciste que cet homme allait diffuser en Israël. Et je vous rappelle que les députés du Likoud avaient refusé de siéger à ses côtés. Vous vous souvenez de ça ? Vous étiez là comme moi. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre, chef du Likoud, qui ouvre la porte de la Knesset au khanisme, à des gens qui ont la photo de Baruch Goldstein dans leur salon, qui voit en lui un héros, un modèle peut-être à imiter, qui prône le transfert de gré ou pas de gré d'ailleurs. Et voilà, si on veut résumer l'évolution de la société israélienne, on regarde le Likoud, on regarde l'attitude de Menachem Begin à la vachalom par rapport au khanisme et celle de Netanyahou. Menachem Begin, j'ai remarqué qu'il a bon dos aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, la gauche israélienne presque se revendique de Menachem Begin, de celui qui a été le défenseur du système judiciaire et juridique israélien, etc. Alors qu'à l'époque, vous vous en souvenez aussi, vous étiez peut-être, on était encore bien beaucoup plus jeunes, à la fin des années 70, lorsque Begin a été élu, eh bien, on parlait de Begin comme d'un va-t'en-guerre qui allait pour tout. C'est juste. Et le parti La Paix Maintenant, le Shalom Ar-Shav, ça a été créé pour contrer Menachem Begin. Non, 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 alors attendez, attendez. Et les choses ont changé, Yosh, les choses ont changé. Même, vous parlez de Kahaniste aujourd'hui, celui qui lit, on va dire, la plateforme politique de Hotsma Yehoudite, et je l'ai fait en détail, parce que je cherchais, ça m'a intéressé, et j'ai pu constater que finalement, il n'y avait aucune des références de la plateforme de Kahana de l'époque. Kahana est mort, il a été assassiné il y a 30 ans. Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont aujourd'hui dans Hotsma Yehoudite, même si on n'est pas obligatoirement d'accord avec eux, on ne peut pas les mettre sur le même piédestal que Kahana. Donc, les choses changent, tout le monde change, vous le disiez vous-même. Daniel, les plateformes électorales sont quelque chose de très intéressant, mais moi, je regarde les faits et j'écoute les discours. Il est évident, quand vous écoutez Michael Benary, qui lui ne pourra pas se présenter, mais que vous écoutez les autres autour de lui, Baruch Marzel, Itamar Ben Gzir, et d'autres qui sont dans cette formation, il est évident que c'est la Mishnah, on va dire, c'est l'idéologie de Meir Kahana qui les inspire. Maintenant, à partir du moment... Regardez, vous dites cela, Yoche, mais Michael Benary, en 2009, était député, il est rentré à la Knesset, ça n'a pas fait de bruit. On a le sentiment que là, ça a fait du bruit. Pourquoi ? Parce que c'est Benjamin Netanyahou qui a initié ce rapprochement et cette légitimation. Mais bien sûr, imaginez-vous, imaginez-vous en France... Donc c'est Netanyahou qui est le problème, pas Benary. Très certainement. Quand le Premier ministre, le chef du parti, le dirigeant historique de la droite israélienne, ouvre la porte de la Knesset à un parti que le Likoud lui-même rejetait jusqu'à il y a encore une génération, au point de ne pas vouloir siéger physiquement à côté de son représentant à la Knesset, vous comprenez qu'on est dans un autre... Moi, je comprends que, comme je disais, tout le monde a changé, même les partis arabes israéliens, et là encore, on est assez vieux pour s'en souvenir aussi, les partis arabes israéliens reflétaient, donnaient une autre image du public arabe israélien. Ils étaient beaucoup moins radicaux dans les années 80, même dans les années 90, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et quand il y a, parmi les partis arabes israéliens, un parti comme Balade, qui a produit des gens comme Azbi Bachara, comme Bates et comme Hanid Zohabi, on peut légitimement se dire, si eux sont légalisés par la Cour suprême, puisque la Cour suprême, comme son nom l'indique, est à la suprématie, le dernier mot dans quasiment tout, eh bien on peut dire aujourd'hui, pourquoi pas donner la parole ? J'ai le sentiment d'avoir fait pour ne pas valider Michael Benary. On dirait que c'est une forme de... On a peur d'un homme comme Michael Benary. Tout le monde peut s'exprimer. Daniel, vous ne m'avez pas entendu dire le contraire. Je pense qu'il fallait valider Benary. Il faut valider tout le monde. Ah oui, ça c'est d'accord. Et après mettre les citoyens devant leur responsabilité. Voilà l'éventail. Depuis Michael Benary jusqu'à Hanid Zohabi, qui sont pour moi des jumeaux politiques. Ils ont été séparés à leur naissance. C'est la même haine, le même fanatisme, le même refus de voir les droits de l'autre. Ils sont des frères si à moins politiques pour moi. Alors c'est le citoyen qui doit prendre ses responsabilités et dire oui, je veux ce genre de politicien à la Knesset. Non, je ne veux pas ce genre de politicien. Il ne faut empêcher personne de parler. Moi, j'en suis le premier convaincu. Simplement, il faut qu'on comprenne. C'est un peu comme si la gauche devant était au pouvoir en France, je prends un cas hypothétique, et que son pouvoir était menacé d'une manière ou d'une autre et que le premier ministre de la gauche française, dans un geste pour assurer la suite de son pouvoir, ouvrait les portes de l'Assemblée nationale à Dieu donné. Pour moi, les gens d'autrefois... C'est un peu ce qu'avait fait, par exemple, François Mitterrand à l'époque. Mais bien entendu, mais bien entendu. En modifiant le système électoral. Mais bien entendu. Et on avait été révoltés et dégoûtés par ça. Il avait fait entrer un groupe de 35 députés du Front National par pur cynisme politique. C'est très exactement, pour moi, ce que fait aujourd'hui Benjamin Netanyahou dans la guerre pour sa survie, qui n'est pas seulement une survie politique. Daniel, vous savez que Netanyahou joue beaucoup plus que sa survie politique. Netanyahou joue son avenir personnel. Parce qu'il est évident que s'il n'est pas... Dans une situation que je ne vois pas, je pense qu'il est parti pour un nouveau gouvernement de quatre ans. Mais si jamais il se passe quelque chose et il n'est plus Premier ministre après les élections de la semaine prochaine, vous savez que son avenir personnel risque de devenir beaucoup plus compliqué. C'est vraiment parce que je pensais exactement le contraire. J'avais le sentiment que s'il n'était plus Premier ministre, on arriverait à ranger, à régler ces affaires de champagne et de trucs beaucoup plus facilement. Non, non, non. Daniel, Daniel, non. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. On n'est pas dans le champagne. On est dans des choses beaucoup plus graves. Vous le savez comme moi. Vous avez lu comme moi les 57 pages. Non, je ne les ai pas lues en entier. Je me suis fatigué au milieu. Non, je vous les recommande. Je vous les recommande. On n'est pas dans le champagne. Il ne faut pas... Vous le savez bien, Daniel, tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que Netanyahou livre une bataille où tous les coups sont permis, où il n'y a plus aucune limite morale, où on discrédite son adversaire en disant qu'il n'est pas tout à fait normal dans sa tête et que ce qui avait été fait d'ailleurs à l'époque d'Itsra Krabinossi, tout le monde l'a oublié, mais ça a été fait à l'époque d'Itsra Krabinossi. Donc, si Netanyahou tire, a sorti vraiment de l'arsenal les choses les plus... Enfin, qu'on n'a jamais vues dans ce pays, pour dire les choses clairement, c'est parce qu'il sait qu'il lutte pour sa survie, non seulement politique, mais aussi personnelle. Donc, c'est pour ça qu'on en est là. Mais je le répète, tout ça, c'est pas à mes yeux, en tout cas, c'est dramatique, c'est extrêmement grave, mais ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème... Enfin, ce n'est même pas un problème, c'est une situation donnée. C'est réellement un glissement en profondeur d'une grande partie de l'électorat israélien qui ne veut plus tellement ce système démocratique avec les droits des minorités, avec la Cour suprême, avec tous ces trucs-là, l'occidental, c'est compliqué. Ils veulent plus de Torah, ils veulent plus de religion. Ils l'auront d'ailleurs, parce que la nouvelle Knesset sera probablement encore un peu plus à droite que la précédente. Et c'est légitime si c'est le choix des gens. Moi, je m'interroge sur ce que ça va donner, en particulier au niveau des femmes. Quand je vois les bandes des députés du Chasse et de la Goudat Israël, je dis, OK, si c'est ça la société israélienne que vous voulez... Non, mais c'est pas ça la société israélienne. C'est une partie de la société israélienne. Non, 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 attendez. Il y a une suite. Si vous voulez, un ministre de l'Éducation, Bezalel Smotrich, qui revendique la séparation des femmes juives et musulmanes dans les hôpitaux, dont la femme dit qu'elle ne veut pas qu'une infirmière non-juive touche son bébé, qui se prétend comme homophobe gay, comme homophobe et fier de l'aide, etc., 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 qui prononce d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, c'est une partie des idées, hein, ce ne sont pas toutes les idées, la majeure partie. Vous savez bien, si on va dans un hôpital israélien, on sait bien que, et c'est probablement l'un des plus grands miracles de cette réalité complexe israélienne, qu'on peut être soigné par des médecins arabes et bien soigné, et peut-être soigné par des infirmiers, accompagné par des infirmières arabes et bien accompagné. Pour le moment, Daniel, pour le moment, tout est réversible. Tout ce qui a été fait dans ce pays, toutes les luttes qui ont amené à des droits démocratiques, d'ailleurs pas seulement en Israël. Vous le voyez en Italie aujourd'hui, il y a une machine qui s'est mise en marche avec l'arrivée de... Mais pourquoi, Iosch, pourquoi ? Parce que le monde est devenu compliqué, Daniel, parce que les gens ont peur pour l'avenir, parce qu'il y a 25% des Européens... Peut-être parce qu'un sentiment national est un sentiment légitime et qu'on a voulu... Tout à fait légitime. L'étrangler peut-être parfois en le cachant sous d'autres idéaux comme l'internationalisation, la mondialisation, etc. Daniel, c'est possible. Mais il y a une très belle phrase. Je crois que c'est Romain Garry qui l'avait dit. C'est pas moi, en tout cas. Mais je pense que c'est Garry. Il avait dit « Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Le nationalisme, c'est la haine de tous les autres. » Et c'est très exactement ça. Bien sûr qu'on a le droit et qu'il faut être patriote. D'ailleurs, je pense, nous, Juifs, qui avons entendu tellement de part de ce pays et qui a été créé... Je m'excuse parce qu'on va devoir terminer cette conversation passionnante parce qu'à 8h30 précise, nous sommes sur Radio-J à Paris et donc pour la revue de la presse et des médias. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous sur cette situation. Merci beaucoup, et bonne journée. Et bon vote la semaine prochaine. À bientôt. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada